Bonjour et bienvenue à ce journal de 7h à la ligne de ce jeudi. Un cinquième round de discussion à Loan dans Angola pour mettre fin à la gare dans l'est de l'RDC. Les sommets quadripartites SADEC, ESC, SIRGEL et l'Union africaine s'est clôturé le mardi dernier. L'RDC prend désormais la main pour assurer la coordination des opérations sur le terrain. C'est l'une des recommandations fortes de cette quadripartite. Le détail au début de ce journal. Également sommaire de votre 7h, des infrastructures métalliques transportées dans de gros camions sont en route pour le Kassaï afin de remplacer l'ancien pont de Camocha détérioré. L'Office des routes accélère le plan de réunification du pays par voie de communication pour faciliter le déplacement de population et la traversée de marchandises. Reportage à suivre dans un instant. Et enfin, 50 jeunes filles kinoises issues de familles démunies vont bénéficier d'une prise en chance scolaire pour le cycle secondaire jusqu'à l'obtention de leur diplôme d'Etat. L'initiative vise à promouvoir l'accès de la jeune fille à l'école. Un projet dénommé Kélasi vient d'être lancé par la fondation Ligène Iranga. Les conditions d'optation de cette bourse à la fin de cette édition. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous sur nous régionale de la radio télévision nationale congolaise. Je le disais en titre. Cinquième round des discussions à Luanda, en Angola, pour mettre fin à la guerre dans l'est de l'RDC. Les sommaires quadripartites SADEC, EEC, SIRGEL et l'Union Européenne s'est clôturé les mardis derniers. L'RDC prend la main pour assurer la coordination des opérations sur le terrain. C'est l'une des recommandations fortes de cette quadripartite. Regardez. Le président congolais Félix-Antoine Chisekedi-Chilombo a fait l'aller-retour ce mardi 27 juin de Kinshasa à Luanda, Luanda-Kinshasa, pour participer au sommet quadripartite sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. A la table de discussion, on prépare également les chefs d'État de la région, dont Joao Lorenzo, l'hôte de l'événement, le président gabonais Ali Bongo Ondimba, du Burundi Evariz Ndaishi Mie, le président du Zimbabwe Emerson Nangagwa, ainsi que Uhuru Kenyatta, ancien président du Kenya. Le président Chisekedi a insisté sur la fréquence de ces sommets, le cinquième organisé à Luanda, sous la supervision de l'Union africaine avec la coopération des Nations unies, et le deuxième de cette année 2023. Signe de l'urgence de mettre fin à cette crise qui gangrène l'est du Congo. Durant son allocution, le président a souligné également que la raison même de ce sommet quadripartite est l'application du plan de paix déjà défini et approuvé par l'ensemble de la communauté des nations et de l'Afrique. Selon le communiqué final, le sommet a adopté le cadre conjoint de coordination des initiatives de paix à l'est de la République démocratique du Congo par la Communauté de l'Afrique de l'Est, la EAC, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, la CEAC, la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, la CIRGL, ainsi que sur la Communauté de développement de l'Afrique australe, la SADEC, et les Nations unies sous les auspices de l'Union africaine. Celui-ci harmonise les initiatives du quadripartite conformément aux instruments et décisions pertinentes avec une répartition claire des responsabilités et des accords délais. On est parvenu à trouver un compromis. La RDC qui est concernée, qui invite, qui est en fait au centre de tout, qui signe les accords, c'est la RDC qui fait la coordination. L'Union africaine, de manière spécifique, facilite l'harmonisation et la coordination et participe à la mobilisation de ressources, à la fois pour le fonctionnement des activités des forces régionales et pour financer l'aide humanitaire à nos compatriotes forcées à l'exil, ainsi que pour mettre en exécution le PDD-RCS, le programme de mobilisation des armements, de renouvement communautaire et intégration sociale. Le plan d'action conjoint, processus de Nairobi, processus de Nwanda, tel qu'il a été adopté l'année dernière, approuvé par le Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine et la Conférence des chefs d'État, soutenu par le Conseil de sécurité, c'est ce plan d'action qui reste l'instrument, le seul instrument, la seule feuille de route à exécuter. Étant entendu aussi que le leadership de la RDC est accepté par tout le monde et que la RDC doit s'approprier le processus de paix dans notre pays. Un autre point important, la quadripartite réunissant la SADEC, la Communauté d'Afrique de l'Est, la CEAC et la CIRGL n'est pas un organe ou un mécanisme nouveau. C'est tout simplement une plateforme de concertation et d'harmonisation pour nous permettre justement de savoir qui fait quoi, qui ne fait pas quoi, de manière à éviter la cacophonie, le télescopage et les doubles emplois inutiles. Il est important que l'opinion sache que le travail qui devait être fait par les experts militaires pour définir le cadre, le statut, pour définir les modalités pratiques de déploiement, notamment l'aire de déploiement, voire aussi d'autres conditions de logistique, ce travail est terminé. Il reste maintenant la réunion des chefs d'état-major, la réunion des ministres de défense et finalement le sommet des chefs d'état. Le financement est garanti par notre pays et ici, la SADEC a été représentée. D'ailleurs, ce sommet se tient à la demande de la SADEC parce qu'elle tient à venir dans des conditions de clarté. La RDC veut être à la manœuvre des opérations pour la restauration de la paix à la partie orientale de son territoire et laisser la gestion des aspects diplomatiques et politiques à l'Union africaine. Car comme le dit l'adage, aux problèmes africains, des solutions africaines. Rideau, hier, sur le troisième forum national consacré à la vaccination et à l'éradication de la poliomyélite en RDC, le participant visait entre autres la multiplication des initiatives visant à élargir le processus de vaccination à travers le pays. La cérémonie de clôture a été présidée par le chef de l'état, Félix Antoine Tuseke de Tulumbo, juste après son retour de l'Angola. Plus de précisions dans ce reportage de Blandine Zouvo et Coco Molich. En République démocratique du Congo, un enfant sur cinq n'a jamais reçu aucune dose de vaccin et un enfant sur trois n'a pas suivi son calendrier complet de vaccination alors que le vaccin sauve des vies, surtout celle des enfants. Voilà pourquoi il est important d'investir dans ce domaine. Le troisième forum national sur la vaccination et l'éradication de la poliomyélite en RDC s'est fixé comme objectif d'atteindre d'ici 2027 au moins 75% de couverture vaccinale complète pour les enfants avant leur premier anniversaire. La disponibilité des vaccins, le financement régulier des activités de vaccination et l'insécurité dans certaines provinces, autant de défis à relever parmi tant d'autres. Devant le chef de l'état, venu personnellement présider la cérémonie de clôture des travaux de ce forum, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, docteur Roger Kamba évoque la construction de 1 000 hôpitaux prévus dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires initiés par le président de la République qui fera sans nul doute booster le pays vers cet objectif sanitaire majeur. La RDC est passée parmi les pays en tête en Afrique et vous avez été déclaré champion de la vaccination suite à cet engagement qui a fait venir tous les gouverneurs de province lors du premier forum et vous avez maintenu cela en dehors de l'épisode Covid où nous n'avons pas organisé lors du deuxième et du troisième forum. Aujourd'hui, monsieur le président, vous avez décidé dans le cadre du programme de 145 territoires de bâtir plusieurs centres de santé et il y en aura avant la fin de l'année 1 000 au total. Beaucoup sont déjà livrés et c'est autour de ces centres que nous allons bâtir le système de soins de santé primaire. Un honneur pour le garant de la nation qui a inscrit la couverture santé universelle parmi les priorités de ses actions à la tête de la République démocratique du Congo. Estimant que la vaccination est l'un des moyens les plus sûrs et les plus efficaces dans la prévention de la santé des enfants, le président de la République a insisté qu'elle demeure l'une des priorités contraignantes au niveau du gouvernement central et souhaite que cela soit également dupliqué dans toutes les provinces. Je suis heureux de vous dire que le gouvernement a honoré les engagements pris pour l'achat de vaccins chaque année et sera en mesure de le faire cette année aussi. Plusieurs provinces ont aussi commencé à soutenir financièrement la vaccination. Le programme concentre désormais ses efforts en faveur des enfants les plus vulnérables, les enfants dits zéro dose, qui ne sont à ce jour pas du tout immunisés. Les objectifs que nous visons sont d'autant plus importants au vu des épidémies de rougeole et de polio qui se veulent toujours plus résilientes, en témoignent leur récudescence ces dernières années dans notre pays. Comme lors des précédentes éditions, ce troisième forum de haut niveau s'inscrit dans le cadre des engagements du gouvernement de la RDC de faire de la vaccination et de l'éradication de la poliomyélite l'une de ses priorités suivant la vision du président de la République. Le chef de l'État a clôturé ses travaux avec une mention spéciale à tous les partenaires financiers et techniques de la RDC pour leur apport considérable dans le domaine de la vaccination. La province du Olomami, parmi les meilleurs élèves dans la couverture vaccinale pour lutter contre la poliomyélite en République démocratique du Congo, au terme de cette troisième conférence nationale liée à la vaccination, sa gouverneure a partagé son expérience. Regardez. Le président de la République, son excellence Antoine Tiseguedi-Tulombo, fait confiance aux femmes. On dit que les femmes gouvernent correctement. Je pense que c'est ce que nous venons de prouver aujourd'hui, que les femmes sont capables de gérer, les femmes sont capables de faire mieux que les autres et que cette égalité de chance qu'on a autant prônée, demandée, je pense que si nous donnons la chance aux femmes, elles peuvent aussi faire quelque chose. Le secret, c'est d'abord la volonté. La province du Olomami, c'est une province qui est vraiment enclavée et que vous pouvez vous imaginer avec tout ce qui vient, nos recettes ou le budget que nous avons en province, 80% c'est le niveau central qui devrait normalement nous accompagner et que le peu que nous avons par rapport aux engagements faits, c'était un co-financement. Ça veut dire la province donne, les partenaires aussi donnent. Nous faisons souvent des campas de vaccination où nous impliquons les religieux, les pasteurs, tout le monde et ça encourage la population. Parce que, et aussi, moi je pense, ce qui fait souvent qu'on ait trop de barrières, c'est l'acheminement de ces vaccins-là. Quand c'est respecté, je pense qu'il n'y a pas assez des effets, des complications, des effets secondaires parce que tout est vraiment respecté. Il arrive des fois qu'on ait vacciné un enfant et qu'il y ait des complications, on lit souvent au vaccin, mais ce n'est pas le vaccin. Alors, c'est simplement communiquer à la population. Je suis élue de ces contrées-là, donc nous dialoguons, on est avec eux, on s'assoit avec eux, on mange avec eux. Ça permet que quand vous arrivez avec une communication, vous-même impliquez et ça suit, ça donne de bons résultats. Plus d'inquiétudes, l'RDC se trouve désormais au-dessus de l'échelle de meilleures destinations des affaires dans le monde. Un rapport d'une étude sur la cartographie de risque modéré à l'an de juin 2022 à juin 2023 a été rendu public hier. Il a été présent au cours de la deuxième conférence risque pays RDC. L'amélioration de l'économie congolaise est l'un des éléments clés de cette performance. Cérémonie présidée par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. Plus de précisions dans ce reportage de Patitoune d'Ango. Bienvenue, Blussala et Julien Piana. Cette conférence a connu trois temps forts. D'abord, la présentation du rapport de la cartographie des risques d'investir en République démocratique du Congo dans la période à l'an de juin 2022 à juin 2023. Stanislas Cézé, président, directeur général de l'agence Bloomfield Investment Corporation, a noté que la République démocratique du Congo reste dans la catégorie des risques modérés où il n'existe pas des risques d'investissement. Trois éléments fondamentaux qui ont permis cette amélioration, c'est la performance extraordinaire de l'économie, c'est la gestion prudente des finances publiques et le renforcement de l'environnement financier en RDC. En réaction à ces rapports, le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, indique que cette meilleure note est une illustration des efforts menés par le gouvernement Sama pour renforcer l'économie congolaise de la manière transversale. Dans son intervention, le premier ministre, chef du gouvernement Jean-Michel Sama-Lokonde-Kienge, a alloué les efforts du gouvernement pour améliorer le climat des affaires. Au-delà des efforts fournis, les développements viendront du secteur privé, avec la diversification de l'économie. L'effort du gouvernement pour améliorer non seulement notre climat des affaires, mais surtout notre potentiel d'investissement, va dans le sens de répondre à une question sociale du plus haut niveau, celui de la création des emplois et de la création des richesses. Cette conférence risque et pays de la République démocratique du Congo a été sanctionnée par des échanges autour des quatre panels thématiques. L'état de siège au Nord-Kivu et en Étourie, une nouvelle fois prorogé. Le texte a été adopté à l'issue d'une réunion du conseil de ministres restreints présidée par le chef du gouvernement Jean-Michel Sama-Lokonde. Cette cinquante prorogation de quinze jours sera renvoyée au chef de l'État pour sa promulgation au plus tard, le 30 juin. Encore une fois de plus, Pati Toundouango, Julien Piena, et bienvenue à l'Oussala pour le reportage. C'est sur instruction du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseki de Tchulombo, que le premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Sama-Lokonde-King a présidé, c'est mercredi 28 juin 2023, une réunion du conseil des ministres restreints. Et c'est là dans les buts de statuer sur l'adoption du projet d'ordonnance-loi portant prorogation de l'état de siège. Conformément à l'article 48 alinéa 3 de l'ordonnance portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République, le premier ministre et les membres du gouvernement. Le premier ministre, après concertation avec le chef de l'État, a réuni le membre du gouvernement pour statuer sur un seul point à l'ordre du jour, à savoir l'adoption du projet d'ordonnance-loi portant prorogation de l'état de siège. Après adoption, c'est que ce sera envoyé au président de la République pour sa promulgation et va entrer en vigueur au plus tard le 30 juin 2023, a conclu le porté-parole du gouvernement. L'immense chantier de démarcation de la frontière commune, République démocratique du Congo, République du Congo, vient d'être lancé. Les travaux ont été conjointement lancés par le ministre ayant en charge de l'intérieur des deux pays, à Tombo-Manyanga, au Congo-Brazzaville, 20 kilomètres des frontières, sont déjà démarqués, comme nous dit Alain Pikaï dans ce reportage. Partie pour les travaux de démarcation de la frontière commune entre la République démocratique du Congo et la République du Congo. La cérémonie de lancement de ces travaux a eu lieu le mardi 27 juin au village Tombo-Manyanga du Congo-Brazzaville. Une cérémonie présidée conjointement par le vice-premier ministre de l'Intérieur Sécurité, Maître Peter Kazadi-Kankonde et son homologue de la République du Congo, Zéphirien Boulou. D'après les experts à l'amateur, cette opération commune concerne la zone à l'art de Tombo-Manyanga de la République du Congo jusqu'au village Nimba-Limba de la RDC. Dans son mot, le patron de la territoriale de la RDC a salué l'implication des deux chefs de l'État pour la tenue de ces travaux. Maître Peter Kazadi-Kankonde a aussi souligné l'importance des démarcations des frontières et cela s'inscrit dans le cadre d'une relation pacifique entre les deux États. Les frontières sont indispensables à la paix et à la sécurité. Là où elles sont fermement acceptées, elles permettent des relations pacifiques et profitables avec les voisins ainsi qu'une croissance socio-économique. Là où elles sont controversées, elles suscitent des conflits, détruisent des vies humaines et travages des pays. À l'essai de son homologue de Kinshasa, Zephirien Boulou a expliqué que ces travaux n'ont pas pour objectif d'ériger le Mirai pour séparer les populations des deux pays frères. Il s'est signalé que 20 kilomètres des frontières ont été déjà démarqués dans le cadre de cette opération grâce à l'appui de l'Union européenne et du gouvernement allemand. Juste après cette cérémonie et un bref entretien avec quelques chefs de la communauté congolaise de Boisaville, les vice-premiers ministres, a régné Kinshasa dans la soirée du même mardi 27 juin. Trois jours déjà depuis que la CENI a ouvert le porte de ses bureaux de réception et traitement de candidatures pour la députation nationale. Comment se déroulent les opérations 72 heures après ? Eh bien, les équipes de la centrale électorale se sont déployées sur toutes les tendues du territoire national pour se rendre compte. Le résumé de quelques provinces avec Téti Samba et je reste au fond de chien. Ouvert depuis le dimanche 25 juin 2023 à travers le pays, les bureaux de réception et de traitement des candidatures pour la députation nationale sont opérationnels. Dans la province du Bandundu, l'opération a été lancée par le premier vice-président de la CENI, bienvenue Ilan Galimbo. C'est une grande opération qui est très, très, très importante dans le processus électoral. C'est pour ça que nous venons en province pour voir comment ça s'organise. Et comme dans les pratiques, les bonnes pratiques, il était question ici de venir présenter les civilités à l'autorité provinciale, mais aussi se réunir, rencontrer, discuter avec tous ceux qui s'occupent de la sécurisation du processus électoral. Dans la province sud de Bangui, c'est l'audiateur du cabinet adjoint en charge des questions juridiques de la CENI qui supervise l'opération. Daf Banza a effectué ce mercredi 28 juin 2023 une visite de contrôle technique. Le rapporteur adjoint, Paul Moïd de Moulemberi, est en mission de supervision managériale à Kisongani de la province de La Tchopo. Une autre équipe de la CENI est arrivée ce mercredi 28 juin dans la ville de Kalemi, province du Tanganyika, conduite par Mme Sivé Birimbano Balume, question adjointe. La représentante du président, Denis Kadima Kazadi, est allée présenter ses civilités au gouverneur intérimaire de province, occasion pour elle de solliciter l'implication personnelle de l'autorité provinciale quant à la sécurisation de cette opération. Nous sommes venus ici aujourd'hui nous donner aussi le programme d'ouverture de ces BRTC. Parce que pour la députation nationale, les BRTC ont été ouverts du 26 juin jusqu'au 15 juillet. Et pour la députation provinciale et les conseillers des communes, les BRTC sera ouverts du 3 août au 22 août. Et pour le président de la République, les BRTC sera ouverts du 9 septembre au 8 octobre. Ces candidats ont déjà retiré leur formulaire et un seul parti politique s'est manifesté à l'antenne de MOBA ce mardi 27 juin 2023. Il faut noter que l'opération se déroulera pendant 20 jours, soit du 26 juin au 15 juillet 2023. Les bureaux sont ouverts de 8h30 à 16h30. Allez, j'en reviens sur ce que je dis au sommaire. Des infrastructures métalliques transportées dans de gros camions sont en route pour le Kassaï afin de remplacer l'ancien pont de Kamusha détérioré. L'Office des routes accélère le plan de réunification du pays par voie de communication pour faciliter les déplacements des populations et la traversée des marchandises. Plus de précision avec Blaise Boko Kiasanta. Ce ne sera jamais assez de le dire. L'Opac et le pont sont des ouvrages qui contribuent efficacement au prolongement d'une route et la nécessité d'accorder une attention particulière s'avère impérieuse. Le pont Kamusha, situé dans la province du Kassaï, en est une illustration éloquente. En dégradation très avancée, ce pont sera bientôt revêtu de sa nouvelle Europe. L'acheminement des éléments du pont, grâce à la volonté politique des chefs de l'État, on dit tout. Du coup, demain, nous avons un pont au chef de l'État, l'Université de l'État qui est dans Kassaï. En tout cas, félicitations à l'Université de l'État, à vous, mais dans le deuxième mandat. Voilà un gros camion, le pont est en train d'aller à Kamusha. Donc vraiment, c'est l'un des aspects aussi. Le président de la République, pendant notre mandat, nous avons signé trois contrats. Le premier contrat était de 44 ponts, le deuxième était de 64 ponts, et le troisième qui est de 25 ponts. Là, l'un pont est en train d'aller au Kassaï. C'est pour vous dire que le projet de chef, c'est une irréalité le projet de pont ici. Nous sommes à Batchamba, mais vous voyez déjà le pont entier de parti à Kamusha. Donc vraiment, le président Fatih, merci beaucoup parce qu'aujourd'hui, nous aurons des routes, nous aurons des ponts, donc on a tout. Donc un mandat est aussi... Kamusha n'est qu'un cas parmi tant d'autres, car la détermination est de mise pour l'office des routes et d'en faire autant sur l'ensemble du territoire national. L'RDC sera dédiée à Dieu pour une deuxième fois en cinq ans par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Tulomo. Cette dédicace aura lieu au cours d'une journée d'action des grâces les 30 jours prochains, le jour de la célébration du 63e anniversaire de l'indépendance du pays. La cérémonie se déroulera au stade des martyrs. L'annonce a été faite par le comité organisateur au cours d'une conférence de presse à laquelle ont assisté Eugenie Chidadechabani et Jean-René Kabamba. Le 30 juin, jour de l'indépendance du pays, sera marqué cette année 2023 d'un cachet spécial. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Tulombo, va pour la seconde fois dédié à la République démocratique du Congo à Dieu. C'est au cours de la journée nationale d'action des grâces au stade des martyrs. En prélude de la journée, le comité organisateur a tenu une conférence de presse question d'éclairer l'opinion sur les dispositions prises. C'était en présence du conseil spécial du chef de l'État en matière des cultes, Théo Chilomba. Pasteur Jacques Kambala Chilombo, donateur adjoint de CSM, spécifie l'objectif de ces cultes. Ce qu'on a voulu dire à la population, c'est que ce 30 juin, nous nous retrouvons tous au stade des martyrs dans la prière nationale. où on va prier ensemble avec le chef de l'État pour lui dire merci à Dieu pour toute l'année. Tout ce que Dieu a fait depuis 2019, qu'on lui a dédié la nation jusqu'à aujourd'hui, mais aussi solliciter la faveur divine là où on a mal fait les choses. Pour des raisons de sécurité, nous voulons que les noms des gens qui vont entrer dans le bus soient bien enregistrés. et il y a des portes à louer à chaque délégation venant selon le coin d'où ils viennent. Nous voulons garder le stade propre, que tout le monde ait l'obligation d'un devoir civique, de bien respecter le bien commun. Politique à présent, à quelques mois, deux élections générales en RDC, l'UDP se s'est dit prête et affûte déjà ses armes pour affronter n'importe quel adversaire lors de ses échéances. Son secrétaire général, Augustin Kabouyel, l'a dit au cours d'une matinée de sensibilisation organisée au siège de cette formation politique. Alain Pikaï pour le reportage. La question a été encore respectée le mardi dernier à l'Union pour la démocratie et le progrès social. Les cadres et combattants ont répondu à l'appel de leur secrétaire général pour une matinée politique convoquée à la veille. En chef des troupes, le numéro un du parti présidentiel a galvanisé ses états-majors sur les élections de décembre prochain. Selon Gussin Kabouyel, son parti est prêt à aller aux élections et affronter n'importe quel candidat car le candidat Félix Antoine Tiseké d'Itilombo a un bilan présenté au souverain primaire. Poursuivant, Augustin Kabouyel a alerté la base de son parti sur les stratégièmes mis en place par l'opposition pour qu'on n'aille pas aux élections. Au lieu de se préparer pour aller aux élections, les opposants étaient dans la distraction et les injures contre les chefs de l'État a-t-il indiqué. Selon lui, ces politiciens en perte de vitesse sont allés engager même les serviteurs de Dieu pour des fins politiques. Alors, on ne joue pas avec ces derniers sous peine d'être maudits jusqu'à la troisième génération. La fuite en avant des leaders de la Mouka prouve que les opposants ne sont pas prêts pour aller aux élections à marteler au Gussin Kabouyel. Le temps déconciable politique pour le partage du pouvoir appartient au passé car la population a déjà mis fin à ses pratiques aux élections de 2018. Au cours de cette manifestation, le chef de l'exécutif national de l'IDPS a appelé les présidents fédéraux à s'apprêter avec des listes des candidats du parti à Kinshasa pour leur dépôt à la scène. La redévabilité oblige au Gussin Kabouyel a été tenu à faire la résistition de sa mission au Niger dans les cadres de l'international socialiste. Un autre temps fort de cette manifestation était la nom de sa candidature à la députation nationale dans les circonscriptions de Mwambaki, Kinshasa. Récemment, atterri à l'aéroport international d'Unjili, les équipements visant la modernisation de la radio-télévision nationale congolaise sont déjà dans les installations de ces grands médias. Ils ont été réceptionnés par Didier Mbouy, assistant principal de la directrice générale Sylvie Hélengui. C'est un reportage de Cédric Inida. La promesse du chef de l'État se concrétise. Les trains de la modernisation de la RTNC sont déjà sur les rails. Deux quarts des reportages, des régimes mobiles, des caméras et autres matériels derniers cris ont été finalement achéminés dans les installations de ces médias publics. C'est l'assistant principal de Mme le directeur général de la RTNC qui, en son nom, a réceptionné ces lots des matériels. C'est en présence des agents et cadres de la RTNC. Ce premier lot des matériels est arrivé à Kinshasa depuis les vendredis derniers en provenance de Bruxelles. Le deuxième lot est attendu dans quelques jours. Avec ces gestes, l'approche changement des narratifs prend de plus en plus corps pour tordre finalement les coups aux mauvaises langues. C'est grâce au président de la République qui nous a accompagnés dans ce grand travail de la réforme de la radio-télévision nationale congolaise. Ici, nous voulons exprimer toute notre gratitude à son endroit au nom des agents et cadres de la RTNC parce qu'enfin, les cars attendus sont en train d'être réceptionnés à Kinshasa. Il est vrai que le gouvernement également nous a accompagnés parce que dans les nombreuses démarches que nous avons entamées et bien, ils nous ont accompagnés pour que toutes les démarches qui sont requises soient réalisées et nous faciliter d'accéder à tout ce matériel. 50 jeunes filles quinoises issues de familles démunies vont bénéficier d'une prise en chance scolaire pour leur cycle secondaire jusqu'à l'obtention de leur diplôme d'État. Je le disais également en sommaire, l'initiative vise à promouvoir l'accès de la jeune fille à l'école et pour se faire un projet dénommé KELACI vient d'être lancé par la fondation Liliane Hiranga. Les conditions d'obtention de cette bourse dans ce reportage de Mamita Bangoulou. En 2018, le projet KELACI vise le retour de tous les enfants à l'école, spécialement les jeunes filles souvent marginalisées et victimes des mariages forcés ou la débrouillardise au profit des garçons rien que pour la survie de la famille. Privé d'une formation scolaire, tout cela compromet tout son avenir. Pour sauver la vie de ces enfants orphelins et des familles pauvres, Liliane Hiranga s'est lancée dans une campagne de sensibilisation dénommée tous les enfants à l'école avec la stratégie des porte-à-porte. C'est mercredi, elle a expliqué lors d'une conférence de presse l'historique, la mission et le bien fondé de ces projets basés sur la prise en charge scolaire des enfants dominés. Nous nous sommes basés beaucoup plus sur les filles parce que notre projet entre dans le cadre de la promotion de l'accès de la jeune fille à l'école. Raison pour laquelle nous ne pouvons que travailler pour ce projet qu'avec les filles. C'est gratuit pour promouvoir l'éducation de la jeune fille. 5 000 enfants ont bénéficié des kits scolaires en 2019-2020 à Kinshasa et en province. En plus, des enfants-filles, cette action s'étend jusqu'à toute catégorie de jeunes et les femmes victimes de conflits armés, surtout dans la partie est du pays. Le pays est le centre des atrocités de la guerre. Le changement des mentalités et l'élément des valeurs pour le développement du pays figurent aussi dans son cahier des charges. Du reste, la fondation Liliane Ilanga appelle les personnes altristes de soutenir le projet KELACI pour le bien de tous. C'est fini pour ce journal de 7h. Mesdames et messieurs, ce journal a été réalisé par Papi Nguinama ou Mamita Bangulu. La partie technique a été assurée par Rubens Koumbou, Jedeon Koula et Milo Zola Joël Mpiangou ainsi que Jedeon Koula. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 10h. Jemima Mougou pour les actualités africaines. 13h. Emendaya. Moi, je reviens demain à 7h. Au revoir. Sous-titrage ST' 501